Bonne soirée, bienvenue à cette présentation sur l'obiquitous computing. Mon nom est Adrien Viallard et je vais parler de la sécurité des dispositifs mobiles. Ma présentation va se diviser dans la première partie sur ce qu'est l'obiquitous computing. Ensuite, je vais parler de la sécurité des dispositifs mobiles. Et dans la troisième partie, je vais donner un exemple de l'issue dans les voitures modernes et de la sécurité des voitures. Donc, l'obiquitous computing signifie plus ou moins des computers partout. C'est un concept qui a été créé et inventé dans le Xerox Palo Alto Research Center, au final des IT. Donc, ces gens travaillaient et ils étaient très préoccupés et ils pensaient sur les computers du 21ème siècle. Donc, la première partie de la computing, c'était une partie avec un mainframe. Un énorme serveur et beaucoup d'utilisateurs pour un mainframe. Et puis, il s'est passé dans l'époque des computers personnels. Un computer pour une personne. C'est toujours le cas maintenant. Vous avez un computer juste pour vous. Mais une nouvelle chose a été créée. Ils pensent sur une troisième vague dans le computing. Et c'était l'idée. Les computers changeraient leur forme et ils seront plus petits, de différentes sizes, de différents pouvoirs et de différents usages. Donc, ils vont prendre la forme d'un post-it, un chiffre d'un papier ou un énorme tableau. Donc, ce qu'ils n'appellent pas les tabs, c'est ce qu'on appelle maintenant les smartphones. C'est l'aggregation, la convergence, beaucoup de tools et des devices. Et on les utilise maintenant pour plus de fonction que les computers n'ont jamais atteint. Typiquement, c'est un téléphone, c'est aussi un badge. C'est aussi quelque chose qui garde vos données, vos données financières, qui peuvent être utilisées comme un wallet, surtout en Afrique. Vous l'utilise comme GPS pour naviguer. Vous l'utilise comme un personnel manager. Et il se connecte avec plusieurs réseaux. Donc, il présente une grande surface d'attaques. Les pads, à l'époque, en 1991, ils ont déjà pensé de ça comme comme un computer scrap, quelque chose que les gens utiliseraient et qui resteraient dans le même endroit et qui sera partagé entre différents utilisateurs. Donc, c'est plus ou moins ce que les iPads et toutes les tablettes ont devenu. Et maintenant, ils sont utilisés dans les environnements familiales. Donc, différentes personnes l'utilisent. Et généralement, il y a toujours un utilisateur principal. Et les boards sont les dernières de leurs idées. Et c'est peut-être celui qui n'est pas déjà très présent. Ils existent déjà. Et vous pouvez voir ici le Microsoft board. Ils sont un outil très puissant, mais ce n'est pas déjà un média public public. Et l'un des raisons, c'est leur prix. Maintenant, ils sont en train de prendre un bon marché. Mais peut-être qu'ils vont trouver des applications pour des fermes. Donc, le pouvoir de l'Ubiquities Computing. Le vrai pouvoir de cette idée est que si nous avons des computers partout, nous allons connecter tous les computers à une énorme réseau. à l'époque, ce n'était pas possible. Mais ils ont déjà pensé. Et maintenant, nous l'avons. Avec toutes les connexions que nous savons. Donc, vous utilisez USB, vous utilisez micro USB, ou autre lien pour connecter les appareils entre eux. Ça peut être une caméra, ça peut être un USB key, ça peut être beaucoup de choses. mais vous avez aussi une connexion de Bluetooth pour une shorte connexion, Le Wi-Fi, le Wi-Fi, permet d'utiliser avec une connexion pour une range de moins de 80 mètres. L'Ethernet est maintenant la principale technologie pour soutenir tous les réseaux locaux. Et l'optique fibre permet de connecter tout avec une très haute vitesse. Donc, le point est, quand vous avez une infection successful d'un appareil, vous pouvez accéder à tous les réseaux personnels avec quelqu'un. Surtout, quand vous pensez au nouveau principe de prendre votre propre appareil que les entreprises et les entreprises utilisent, leur dit qu'ils peuvent venir travailler avec leur smartphone. Donc, l'entreprise doit maintenant gérer tout le smartphone et ils ne connaissent pas ce que ces gens font, quel type de site ils font et quelle personne va utiliser ce smartphone ou ce tablette. donc, les différents types d'attacks qui peuvent être effectués contre les smartphones et en général des dispositifs mobile. Les gens vont essayer d'accéder aux données, ils vont essayer d'accéder à votre identité et ils vont essayer d'attacher l'avabilité du dispositif. Les trois types de gens vont faire ça. Les parents, ils vont essayer de prouver quelque chose, ils vont essayer d'offrir, ils vont essayer d'essayer de vous ils peuvent changer des choses, ils peuvent modifier des informations, ils peuvent... mais ce n'est pas... ce n'est pas vraiment min. Les professionnels sont... bien, professionnels, mais ils peuvent être militaires, ils peuvent être de l'industrie. Donc, le plus fameux exemple maintenant, je pense que c'est militaires. nous connaissons des attaques d'Israël, encore une fois, l'Iran, l'Iraq, ils ont utilisé le Sudnet, ils ont utilisé, ils ont utilisé, très récemment, le virus de la flamme. Ce genre de personnes sont déjà travaillées sur les smartphones, les tablettes, et en général des dispositifs mobile. vous pouvez utiliser. La dernière catégorie, ce que j'appelle crooks, c'est les personnes qui utilisent leur skill, leur informatique, pour essayer de faire beaucoup d'argent. Donc, ils font ça parce qu'ils essayent d'infecter beaucoup d'applications et peut-être qu'ils gagneront un peu de l'argent d'un % d'entre eux, mais parce qu'ils targetent beaucoup d'autres, ils réussissent en faisant de l'argent. Donc, ce qu'ils font quand ils réussissent, c'est qu'ils robent vos données, ils peuvent faire l'identité, et ils peuvent spier sur votre vie. Ils peuvent spier directement par prendre des données ou directement par écouter ce que vous dites vraiment. Je veux dire, ils peuvent activer votre microphone et écouter ce qui se passe dans votre vie quotidienne. Donc, plus que vous utilisez votre smartphone, plus que l'impact d'une attaque peut être important. différentes ways d'attacher un smartphone très brièvement parce que c'est un énorme part. vous pouvez l'attacher des vulnérabilités vous pouvez l'attacher du bruit, et vous pouvez l'attacher des vulnérabilités dans l'opérative système de votre téléphone. Donc, l'attacher est un peu compliqué mais il peut être très efficace. c'est déjà prové que ça fonctionne et certains virus l'utilisent. Le Bluetooth, le Wi-Fi ou le GSM tous ont des vulnérabilités et ils peuvent être expérés. Donc, du bruit, c'est plus commun, plus facile et c'est presque normal. Vous savez, un autre jailbreak de l'iPhone c'était le premier jailbreak de l'iPhone qui a été fait en utilisant les vulnérabilités du bruit. Les vulnérabilités sont maintenant communes et je vais parler plus tard. Les vulnérabilités de l'OS sont plus difficiles et c'est vraiment difficile de pratiquer mais vous pouvez avoir des résultats beaucoup plus importants. les vulnérabilités de l'iPhone dans les dispositifs de l'iPhone a une très jeune histoire mais déjà nous pouvons parler de quelques fameuses mails le premier était le Cabri en 2004 et c'était le premier Worm pour l'iPhone qui était spread par Bluetooth et le joueur devait l'accepter. C'était un proof de concept qu'il ne faisait pas quelque chose mal. Un autre fameux est le ComWarrior qui était le premier à traverser par MAMC. Donc ce virus était capable de diffuser beaucoup plus que le Cabri parce que le Cabri était limité à Bluetooth donc il devait marcher de l'application à l'application mais le ComWarrior a la possibilité de marcher du pays ou des gens etc. Le ComWarrior était de la Russie. Il n'a jamais fait quelque chose mal. Le CabTrap était une application et cette malware a vraiment un effet mal. Une fois le CabTrap était sur votre téléphone il bloquait toutes autres applications donc il devait réformer. Mais la chose c'est que les attaques et la piracy et tout sur la sécurité sont maintenant accélérés beaucoup ces deux dernières années. les deux dernières années. Donc Johnny Peter qui a étudié et suivi la sécurité a estimé que dans la seconde half de 2011 le nombre de malwares pour l'écosystème a augmenté environ 3000%. Je veux dire nous avons déjà des malwares mais maintenant c'est comme une explosion. nous sommes atteint une petite pollution que nous pouvons trouver des computers PC et le dernier exemple que je donnerai c'est sur Drake Kung Fu Drake Kung Fu c'est une malwares qui est très bien fait. C'est comme une application et vous pouvez l'utiliser sur un marché alternatif mais les malwares sont encryptés donc c'est très difficile de détecter que c'est une malwares et une fois que vous lancez l'application elle va décrypter son code et activer le bad effect. toutes les malwares sur le mobile sont plus ou moins trojans ou spyware 60% sont text trojans tu déclare des croire et vous avez une telle camion sur le téléphone et l'argent seront transféré à l'attaqué et la même chose pour 35% c'est des malwares qui vous disparaissent vous votre GPS, votre conversation, votre téléphone, votre contact, tout ce qu'ils puissent. Pour protéger cela, pour vous protéger, vous devez d'abord être conscient. Vous devez être conscient du problème et vous devez être clair. Vous n'allez pas à une plateforme alternative de China, vous n'installez pas d'application stupide. Vous devez vérifier l'éditeur. Vous pouvez ajouter des protections de software anti-malware, comme vous le faites pour un computer. Et vous pouvez avoir des dispositifs mieux préparés que les autres. Donc, si vous avez un Android de téléphone de Linux, c'est le principe de l'application. Les applications isolent l'un de l'autre. Mais si vous avez un dispositif où l'OS a été ré-designé par le manufacturer, il va probablement ajouter des modèles de software. Et ce travail va simplement ajouter plus de vulnérabilités. Donc, si vous pouvez, vous devez choisir quelque chose de bien fait, vous savez ? C'est bien designé et avec pas trop de personnalisation. Donc, les autres dispositifs mobile, comme le PADS, feront les mêmes problèmes. Certains facteurs changent. Le PADS est maintenant un marché plus petit, donc c'est moins de target que positif. Et les utilisateurs ont plus d'expérience. Le PADS est que les attaquers ont plus d'expérience aussi. Les PADS présentent une spécification que j'ai déjà dit. C'est que la tablette a plus de 1 utilisateur. Donc, vous aurez quelqu'un qui va installer une application, aller sur un site web et utiliser sur une autre réseau. Donc, cela va ajouter une complexité au programme de sécurité. Le bon point est que c'est que c'est un dispositif plus statique. Donc, cela va rester à la maison ou dans votre voiture. Certaines personnes l'utilisent au travail. Mais les PADS, maintenant, restent dans la maison. Le PADS est probablement plus lié au PC One, parce que le PADS n'est pas vraiment mobile. Donc, une fois que vous l'avez installé, cela va rester. C'est ce que je disais. Donc, cela conclut la partie de l'obiquitous computing. Mais l'obiquitous computing, c'est un computer partout. Donc, maintenant, nous voyons un computer dans la maison, dans les planches, dans les draps, pour des expériences, dans le poteau, et dans le corps, pour des prothèses, ou dans la tête, pour aider les gens à trouver la vue de nouveau. Mais une très 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 utilisée, qui maintenant a beaucoup de computers, c'est la voiture. Les voitures modernes, maintenant, sont pleines de codes, de software, de petits computers. mais c'est un processus assez récent. Il commence, comme vous pouvez le voir, en 1978, avec General Motors, qui insère le premier processus dans une voiture. Donc, ils l'added, très rapidement, et plus, parce qu'il offre beaucoup de possibilités, d'improvements, et dans ce processus, je l'appelle ECU, Electronic Control Unit. Et ils sont le cœur de la software, le cœur de l'intelligence dans votre voiture. Aujourd'hui, un normal sedan, pas vraiment de luxurière, a déjà entre 30 et 50 ECU. Et 80% de l'improvement, des 5 dernières années, vient de l'improvement de l'improvement software. C'est-à-dire, nous ne sommes pas vraiment d'improvement la technique, et nous ne sommes pas vraiment d'improvement le matériel, mais nous sommes d'improvement beaucoup de l'électronique. Vous le savez, c'est un système anti-blocking, c'est un contrôle de votre trajectoire, quand vous conduisez, ou quand vous tournez, c'est un airbag, c'est une climatisation, c'est d'improvement la distribution des plus de choses. C'est-à-dire un prix et ce prix est plus grand pour les autos hybrides qui ont beaucoup d'éléctroniques. 35% de la construction est injecté pour développer des logiciels et des codes. Maintenant, nous pensons que nous avons plus de codes dans une voiture, dans une voiture moderne, que dans une voiture, comme celle-ci plus récente. comme vous pouvez le voir, beaucoup de systèmes interagent et sont dans un réseau autour de la voiture. Pouvez-vous attention à la télématics 1 en bleu, qui connecte votre voiture à l'extérieur par système cellulaire ou wifi ou GPS. Vous pouvez remarquer la communication véhicule qui est une communication véhicule qui n'est pas vraiment actuellement utilisée. Mais beaucoup d'étudiants et des véhicules et des véhicules permettent de mettre cela en pratique très bientôt. Et autour de cela, vous avez beaucoup de connexions d'inputs et d'outputs comme votre clé wireless ou votre média pour écouter une radio pour mettre un iPod et l'OBD2 l'orange et ce est le accès physique pour connecter à tous les ECU dans votre voiture. Donc, cet accès est très utile car il permet le mécanique de vérifier où est votre problème quand votre voiture a un problème. Le problème du mal c'est que si vous réussissez pour accéder à cela vous avez un accès très facile d'accès à la voiture. Donc, ce que une équipe de chercheurs de différentes universités de l'Université de l'Université un joint de chercheurs qui réussissent c'est de hacker dans le réseau de l'Université de l'Université et d'infecter un pass-through et ils réussissent d'implementer un software pour communiquer à d'autres pass-through Pass-through est le nom d'un device utilisé pour connecter le software à la voiture à la voiture. Donc, une fois qu'ils ont fait cela chaque voiture traitée par le device a été infecté. Donc, vous savez le botnet des computers vous pouvez avoir comme le botnet des voitures La autre façon d'accéder est le système telematique avec le système telematique vous pouvez vraiment accéder à tous les ECU donc, ils réussissent pour faire quelque chose d'impressive ils récordent des sons et dans ces sons ils encodent et modulent les données et puis ils appellent la voiture et ils appellent la voiture avec juste un téléphone et ils jouent la chanson au téléphone et la voiture en obtenant l'information extrait l'information exige l'information et le système dans le système et cette malware était pouvoir regrouper l'installer et la voiture la conséquence quand vous atteignez une voiture quand vous atteignez dans le système est un peu peur parce que vous contrôlez tous les ECU tous les ECU se connectent entre eux parce qu'ils ont besoin d'essayer d'informations si vous avez réussi à hacker le système pour écouter la musique vous pouvez avoir accès à la roue donc vous pouvez inspirer les gens vous pouvez savoir ce qu'ils font vous pouvez savoir où ils sont où ils sont vous pouvez savoir la vitesse vous pouvez aussi contrôler les lignes lignes et vous pouvez contrôler les lignes donc ils ont fait l'expérience et ils ont vraiment réussi pour éviter le moteur de lignes de lignes de lignes donc le gars essayait de lignes de lignes et rien ne s'est passé c'est un problème les équipes les équipes sont maintenant travaillent sur cela et plus et plus commencent à travailler sur cela ils sont très très bons et ils spendent beaucoup de temps donc pas tout le monde peut le faire mais c'est possible et plus de vulnérabilité sera découvert et plus de gens travaillent sur cela comment essayer d'essayer d'éviter cela les gens pensent que nous ne pouvons pas penser à prévenir d'une intrusion dans une voiture parce que de la façon que la voiture est notre manufacturer le constructeur intégrer beaucoup de parties et ils ne font pas leur software ils ne font pas une pièce de software et des programmes et c'est une industrie très complexe donc il sera difficile d'avoir un processus rigoureux de design mais ce qu'on peut faire c'est de détecter un comportement abnormale et ensuite de cliquer ou de cliquer le système critiqué donc merci pour votre attention un document est disponible si vous voulez plus d'informations ou plus de sources merci 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 merci